Salut à tout le monde ! J'espère que vous allez tous bien. Alors merci beaucoup pour les commentaires sur ma dernière vidéo où je vous ai parlé un petit peu des séries télévisives, des séries un peu plus anciennes, voilà pas tellement récentes dont je vous ai parlé. Aujourd'hui je vais vous parler des séries un peu plus récentes que j'ai vues comme toujours. Je vous dis un petit peu, je vous dis le titre en langue originale. Donc du coup c'est bien possible que le titre ne sera pas le même en français. Mais voilà, je vais pas faire du spoiler, vous inquiétez pas. Et oui merci beaucoup aussi pour les suggestions que vous m'avez faites dans les commentaires de l'autre vidéo que j'ai fait. Donc je vais commencer comme toujours, la caméra est là donc vous êtes là mais ici j'ai mon portable avec ma liste. Donc si vous voyez que je regarde là, c'est parce que j'ai ma liste ici. Alors une des séries que j'ai aimé plus dans la dernière année, c'est La Casa de Papel. C'est très belle, je sais pas. Elle est totalement en espagnol, donc du coup moi j'adore, je ne sais pas, j'ai quelque chose pour les séries qui sont en espagnol. J'en ai regardé plusieurs. Et celle-ci en espagnol de l'Espagne, parce qu'il y en a un espagnol des autres pays. Donc je vais vous parler aussi des autres, mais ça ici alors on parle d'un vol très grand. Dans la première saison, il y a eu je pense un total deux saisons ou trois saisons, je me rappelle plus. Donc il y a surtout, il y a eu surtout deux vols plutôt grands qu'il y a ce groupe des voleurs qui ont organisé ces vols et c'est très joli. C'est très sympa, c'est très bien fait, moi je trouve. Et je suis aussi très contente qu'elle a eu un succès international très grand. Donc du coup, les acteurs, les artistes qui étaient dans la série, ils sont devenus très fameux, très aimés, un peu partout. Et je ne sais pas, moi je suis toujours très contente quand il y a des séries qui ne sont pas des Etats-Unis et de plus desquelles la langue est différente, donc c'est pas en anglais. Ils ne sont pas en anglais et ils ont un succès très grand, parce que il y a un peu, c'est pas une critique, mais c'est la réalité, il y a un peu un monopole. Moi je trouve des productions cinématographiques et des séries des Etats-Unis et du coup, c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a des très belles productions, même en Italie et même en France, je suis sûre que les autres pays, il y a des vraiment très belles productions, mais pour une personne ou l'autre n'arrive pas à être tellement fameuse. Donc, oui, c'est comme ça. Voilà. Mais La Casa de Papel, c'est vraiment une de mes séries préférées. C'est très bien fait, je ne sais pas, c'est très... ça prend beaucoup, moi je trouve, c'est... toute l'histoire se construit très bien. Très bien, les acteurs sont phénoménales, les actrices aussi, c'est... c'est très belle. Il y a un peu de romance aussi, mais je ne vais pas faire du spoiler, mais c'est une série pas tellement récente, donc elle a déjà quelques années. Mais comme je vous ai dit, je ne vais pas vous dire trop de choses parce qu'au cas où que vous ne l'avez pas vu, je vous laisse la regarder. Après, une autre que j'aimais particulièrement, ça, oui, c'est l'américaine, c'est Lucifer. Lucifer? Lucifer? Donc, elle parle de Lucifer. Mais c'est comme une version moderne de Lucifer. Donc, il y a l'artur protagoniste duquel, je ne sais pas, je ne me rappelle plus le nom, mais il est très bien, très très bien comme acteur. Il est originairement de l'Angleterre, mais il habite depuis, je pense, beaucoup des années aux États-Unis. Mais il parle avec un accent très anglais, donc pas très américain. Donc, je ne sais pas. Moi, personnellement, je trouve l'accent... Moi, j'adore l'accent anglais, plus que l'accent américain en général. C'est très charmant, je ne sais pas. Je pense que c'est très, très beau. Et l'histoire, c'est joli. Donc, c'est comme une version moderne de Lucifer. Donc, il aide une... Comment on dit ? Une détective. Et il l'aide. Voilà. Je ne peux pas dire beaucoup plus de choses. Mais c'est une très belle série. Et ça, je pense que c'était cinq saisons, probablement. Et ça a terminé il y a quelques années. Pas beaucoup des années, effectivement. Et ça, oui, c'est plutôt récent. Après... Oui, Crashed. C'est une série américaine aussi. Mais c'est comme une mini-series. Donc, c'est une saison seulement. Six épisodes, je pense. Chaque épisode, c'est 50 minutes, une heure, plus ou moins. Donc, moi, j'adore aussi les mini-series, les mini-séries. C'est très pratique, je trouve, parce que ça va très vite. Il n'y a pas plusieurs saisons et chaque saison avec plusieurs épisodes. Donc, moi, je trouve que ça, c'est très bien. Et c'est très pratique. On n'a pas besoin de trop du temps pour les voir. Et ça parle de... C'est un prix d'une histoire réelle. Donc, elle raconte l'histoire d'une entreprise américaine qui s'appelle WeWork, qui existe encore. Mais ils n'ont pas... C'est une entreprise qui a vraiment une très belle idée. C'est pratiquement l'idée d'avoir des... D'offrir des lieux, des bureaux. Pas des bureaux. Pas nécessairement des bureaux, mais oui. D'une manière, oui. Des bureaux. Et de les offrir à des entreprises pour les employeurs, pour les employés, pour utiliser toutes les choses dont on a besoin dans un bureau. Donc, je ne sais pas s'il y a, par exemple, une entreprise très petite qui n'a pas l'espace. Alors, WeWork offre des services comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est une... C'est une très belle idée. Mais du coup, le souci était que l'entreprise a eu un succès énorme au début. Mais au début, je ne sais pas, elle a comme explodé, on peut dire. Et donc, après, du coup, il y a eu des problèmes légaux. Ce n'est pas du spoiler. C'est pris d'une frais... d'une histoire réelle. Donc, vous pouvez le chercher même sur Wikipédia. Et c'est comme ça. Donc, ils expliquent ça. Et les acteurs sont tellement bien. Mamma mia! Il y a Jared Leto et Anne Hathaway, que j'adore tous les deux. Ils sont très bien comme acteurs, actrices. Mamma mia! Ils sont vraiment super, super bien. Et oui, donc ça, moi, j'ai trouvé une très belle série aussi. Après, il y a une mini-series. C'est vite devenu une de mes séries préférées. Fleabag. C'est une série anglaise. Mais... Mamma mia! C'est... Elle est trop bien. Elle est trop bien. Je ne sais pas. Je l'ai regardée, je pense, dans deux jours. C'est une mini-series. Donc, il y a deux saisons. Et du coup, la première saison... Je n'avais pas l'été dans une live. Je suis presque sûre. La première saison, c'était 2016. La deuxième, 2017. Donc, Phoebe, Hollywood, Bridge. Je ne me rappelle pas le nom complet. Mais elle est la productrice et aussi la protagoniste. Et après, il y a surtout... Enfin, dans la deuxième saison, il y a Andrew Scott, qui a été surnommé Hot Priest. Je ne vais pas vous expliquer ça. Allez sur internet chercher ça parce que vous comprenez pourquoi. Mais je ne peux pas vous le dire parce que sinon, je vais vous faire du spoiler. c'est pas très sympa de faire ça. Donc, je vous laisse la regarder. Je suis sûre que vous... Très probablement, vous allez la voir très rapidement si vous l'aimez. Je l'ai adoré. Je ne sais pas. Je l'ai regardée déjà cinq, six fois probablement. C'est pratique parce que c'est deux séries. Deux séries. Deux saisons. Chaque saison, c'est six épisodes. Chaque épisode, c'est 20-30 minutes. Donc, comme ça, ça va vite. Vous voyez. Mais c'est très, c'est très, très bon. Et une chose, ça, je peux vous le dire, c'est pas du spoiler, mais c'est comme... C'est organisé. C'est un des productions cinématographiques, pratiquement, où il y a le... En anglais, on dit qu'on casse le quatrième mur. Breaking the fourth wall. Donc, pratiquement, c'est quand le... Les acteurs regardent directement de la caméra. Et donc, c'est... Et ça passe pas beaucoup des fois dans les films, dans les séries. Ça construit un contact, un coup plus direct avec le public, avec les personnes qui regardent. Donc, c'est... Ça, c'est très... Et la manière que ça est fait dans la série, c'est très, très originelle. Voilà. Je peux pas vous dire beaucoup d'autres choses. Et je veux pas... C'est difficile de vous expliquer de quoi ça parle sans faire du spoiler. Voilà. Donc, allez regarder un trailer et si ça vous intéresse, vous la voyez. Après, dites-moi si vous l'avez aimé aussi, parce que je suis très curieuse. Après, qu'est-ce qu'il y a que j'ai vu? Modern Love, ça, je l'avais vu déjà il y a quelques années. Je pense que j'avais vu la première. La première édition de Modern Love, et c'était l'américaine. Mais après, j'ai vu sur Amazon Prime Video. Il y a aussi Modern Love Amsterdam, Modern Love, je pense, des autres villes, des autres pays. Donc, je pense probablement qu'ils ont fait des éditions dans des autres pays. Je ne sais pas. Mais c'est très joli. Là aussi, c'est comme une espèce de mini-series. Donc, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Et chaque épisode, il y a une histoire romantique, mais une histoire différente. Donc, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien fait aussi. Après, Ah oui, ça, c'est aussi, personnellement, c'est une des séries plus belles que j'ai jamais vues. C'est plutôt fort, mais c'est très réel, réalistique. Voilà. Hands Made's Tale. C'est Américaine. Ça est arrivé à la cinquième saison. Je pense qu'ils sont en train de filmer la sixième saison. J'ai envie de voir parce que c'est très fort. Pratiquement, on parle d'une situation hypothétique où il y a particulièrement le patriarcat. Donc, la puissance des hommes s'est portée à un extrême très fort. C'est-à-dire que ce sont seulement les hommes qui font les choses, qui travaillent, etc., etc., qui gouvernent, qui sont dans le gouvernement. Les femmes ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas faire rien. Elles sont toujours contrôlées. Elles ne peuvent pas se mettre le vêtement qu'elles veulent. elles ont comme une devise à mettre. Et c'est pareil pour toutes les femmes. Et la seule chose qu'elles doivent faire, c'est comme une obligation, c'est faire de fils. Donc, c'est... Moi, je l'ai trouvé très triste. J'ai... J'ai pleuré plusieurs fois dans plusieurs scènes parce que c'est... Je vous ai dit, c'est très fort. Mais du coup, moi, je trouve personnellement qu'il y a eu des scènes. il y a eu des... Il y a eu des... Il y a des situations qui montrent dans la série. Donc, c'est une... C'est pas une histoire réelle, mais c'est une hypothèse de quoi peut-être la société. Et moi, personnellement, j'ai trouvé plusieurs choses qui ne sont pas effectivement trop loin de la réalité. si vous me suivez dans les social media, vous savez comment je la pense dans ces termes-ci. Et... C'est une société... La société, on a... Je ne veux pas faire de la polémique, mais ça, c'est être seulement réalistique, je pense. La société où on vit, ça me... Beaucoup de choses sont m'allèrent beaucoup, heureusement. Mais c'est encore une société qui était très trop basée sur l'homme et pas assez sur la femme. Donc, il y a encore des choses qui ne sont pas égales et tout ça. En général, après, évidemment, il y a beaucoup de différences entre différents pays. Moi, dans les pays où j'ai vécu, dans les pays où je vis aussi, maintenant, j'ai beaucoup de la chance parce que, au moins, j'ai beaucoup de droits et tout ça. Mais, je suis bien consciente et je sais qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus pire. Donc, ça, c'est vrai. Mais, de toute façon, moi, c'est ça que je pense. Je ferme la parenthèse sinon je peux continuer à parler de cette chose pour une vidéo entière, probablement. Mais la série, de toute façon, je pense que c'est une série très belle et qui fait penser beaucoup. Ça fait penser beaucoup. Les auteurs, les auteurs sont formidables. C'est vraiment... C'est une série très belle. Voilà. C'est très bien fait et je pense que c'est une série que beaucoup de gens pourraient la voir surtout les hommes mais les femmes aussi. Donc, c'est... C'est une très belle série mais c'est très fort, je vous l'ai dit. Après, une autre mini-series que j'ai vue, Sins from a Marriage, avec deux... un acteur et une actrice qui sont entre les mes préférés, Oscar Isaac et Jessica Chastain. Et ils sont amis aussi depuis beaucoup des années et eux deux de toute façon et ce qu'on est depuis beaucoup des années. Et ça, c'est pratiquement une histoire privée de ces deux personnes, de leur mariage et tout ça. et c'est effectivement une... Comment je peux dire? Une... Remake. Donc, ils ont pris... Ils se sont basés sur une série des années... 60, je pense. Quelque chose comme ça. Il y avait une série beaucoup plus ancienne qui avait été réalisée et le thème était pratiquement le même. c'est... Mais c'est une très belle série. Moi, je trouve que c'est une mini-series aussi. Donc, il y a, je pense... Je ne me rappelle plus si c'est une saison ou deux saisons. Mais ça va très vite, je pense. Moi, je trouve. Je ne sais pas. Eux, ils sont comme... Jessica Chastain et Oscar Isaac qui sont super bien. Je ne sais pas. Comme ils travaillent, c'est très très bien. Moi, je trouve. Et... Et l'histoire est très bien racontée. Voilà. Après, est-ce qu'il y a tout? Ah oui. News of a kidnapping. Ça, c'est en espagnol. Ça, c'est une autre série très jolie. C'est aussi, je parle sur mini-series, mais je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a deux saisons. Et chaque saison, je pense que c'est une dizaine d'épisodes, quelque chose comme ça. alors ça, ça raconte dans le kidnapping, donc un enlèvement, je pense qu'on dit en français, en Colombie, donc au centre-amérique, d'une journaliste. La journaliste, je pense qu'elle était femme dans la politique. Et c'est aussi... Donc c'est effectivement, ça raconte une histoire qui est passée dans la réalité. Mais pas seulement ça, ça a été pris aussi dans le livre de Gabriel Garcia Marquez. Donc c'est... L'histoire est très intéressante. Ça prend beaucoup, c'est aussi un peu fort, mais c'est raconté très bien. C'est une... C'est une série très bien, très bien faite, je pense. Après... Donc du coup, moi, je l'ai vu en espagnol, évidemment. Une autre espagnole, mais complètement différente. Et ça, c'est un espagnol de l'Espagne. Je ne dis pas, l'espagnol de l'Espagne, parce que l'autre, News of a Kidnapping, c'est un espagnol de la Colombie, donc c'est différent comme accent. Mais... Pequenas coincidencias. C'est espagnol de l'Espagne. Et c'est une histoire romantique. Voilà. Mais c'est joli, c'est sympa. Et aussi, j'ai découvert, je ne savais pas, mais l'acteur et l'actrice protagoniste sont effectivement mariés dans la virale. Et oui, ça c'est... Je ne sais pas, je trouve joli. C'est tout mignon, mais c'est... C'est une comédie. Une comédie romantique, voilà. Donc, si vous voulez voir une chose très légère, très tranquille, c'est une bonne idée et c'est... Ce n'est pas trop longue, je ne pense pas. Je pense que c'est deux saisons, je ne sais pas. Ce n'est pas très récent. Mais... Mais c'est sympa. Voilà, c'est très sympa. Après, une autre... Ça, c'est un autre genre aussi. Je suis désolée, je passe d'un genre à l'autre, très différent. The Man in the High Castle. Ça, c'est... Ça, c'est fort aussi. C'est... Je pense que c'est pris dans le livre, mais je ne suis pas sûre. Du coup, ça raconte de... l'hypothèse de nazisme, l'hypothèse alternative de la victoire du nazisme après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est... Comment on dit... filmé, on peut dire comme ça. On est dans la série aux États-Unis qui est partagée entre les nazis de l'Allemagne et les nazis du Japon. Donc, c'est plus ou moins comme ça. Et donc, il raconte un peu l'histoire, la violence et toutes ces choses. Et le protagoniste, il est très bien comme acteur aussi. Je l'avais vu dans des autres films dans les... dans les années passées, je ne m'en rappelle plus où. Mais c'est une très belle série qui s'est fait penser beaucoup. Ça aussi, oui. Après, après, il y a une série, une mini-series très fort. Ça, c'est vraiment très, très fort. Elle est italienne. Ce n'est pas très connu. Ça s'appelle Véleno et ça parle d'une période très triste pour l'histoire italienne, mais pas très connue. Alors, c'était, je pense, dans les années 80, 90, du coup, dans la zone de Mordena, donc, dans la région de l'Emilia-Romagne, vers le centre de l'Italie. Il y a eu des... beaucoup d'accusations de pédophilie à beaucoup de familles qui avaient des fils, des filles. Et ils disaient que c'était pas seulement des accusations de pédophilie, mais aussi qu'il y avait des rites sataniques, des choses comme ça. Donc, c'était des accusations très fortes. Et donc, du coup, les fils, les filles avaient été complètement pris de ces familles. Mais la chose plus triste est que ça semble qu'effectivement, c'était des accusations totalement infondées. Donc, c'était pas du tout réel. Donc, imaginez-vous, ces personnes, ils ont eu leurs fils et leurs filles pris comme ça, sans des explications. Voilà. Et du coup, ils se sont retrouvés, ils ont fait des processus, il y a eu des gens, quelqu'un de ses parents sont, et c'est pour beaucoup de années en prison, pour rien, parce que ça semble dans toutes les recherches qu'ils ont fait dans les années suivantes qu'ils n'avaient rien fait, ils ne savaient pas même de quoi ils parlaient. Alors, ça, ça a été très triste, ça a été pris, ils avaient fait, avant de la série, ils avaient fait aussi un podcast. Et le journaliste qui a travaillé beaucoup sur ça, mais avec un team aussi formidable, comme il a toujours dit, Pablo Trincia, il est un journaliste très bien italien, il travaille super bien, vraiment, et il a fait beaucoup de podcasts sur des histoires plutôt fortes qu'ils sont passées en Italie aussi, des autres choses, et du coup, du podcast après, ils ont fait la série, et c'est très fort, c'est très fort, mais c'est pris d'une histoire réelle. Donc, moi, personnellement, je ne savais rien du tout de cette histoire, parce que quand c'est passé, j'étais petite, et je n'avais pas même entendu parler de cette chose. Mes parents, oui, mais moi, je ne savais rien du tout, donc c'est une page de l'histoire italienne plutôt triste, voilà. Après, genre complètement différent, encore une fois, comme ça, je ne vous ennuie pas. Alors, série américaine, White Lotus, c'est plutôt récent, ils ont fait deux saisons, je ne suis pas sûr probablement qu'ils sont en train de travailler sur la troisième saison, peut-être. Et je suis particulièrement contente et proud de la deuxième saison, parce que ils l'ont fait, ils l'ont tourné en Italie, en Taormina, en Sicile, dans le sud de l'Italie. Et pas seulement ça, il y avait, dans la deuxième saison, il y a eu plusieurs actrices italiennes, Simona Tabasco, Sabrina Impacciatore et l'autre, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est très amie de Simona Tabasco. Et je suis trop contente, trop fière, parce que c'est une pièce d'Italie qui est devenue fameuse et elle travaille très bien, elles sont très bien. Et c'est une belle série, donc il y a ces deux saisons et je pense chaque saison c'est dix épisodes, quelque chose comme ça. Et c'est comme un thriller, plus ou moins. Un peu romantique, un peu thriller, un peu fanier, c'est un peu comme on dit des fois, mais c'est joli, c'est une belle série, c'est construit, moi je trouve, c'est construit très très bien. Et aussi les autres acteurs qui sont très très bien aussi, ils ont fait un très beau travail, moi je trouve. Après, The Boys, ça c'est aussi une série américaine, c'est aussi un genre complètement différent, c'est c'est une série un peu fantastique, donc on parle de il y a ces personnages qui ont des pouvoirs particuliers, donc je ne sais pas, se voler, se courir très fort, un peu lancer des boules de feu, je ne sais pas, je me rappelle plus les fois qu'ils ont, mais c'est une série c'est une série très particulière, c'est une série très sympa, c'est un peu de la comédie aussi, les acteurs sont formidables aussi, les actrices aussi évidemment, c'est très sympa, je ne peux pas dire beaucoup de choses, mais si vous êtes intéressés, allez la voir, c'est une série très particulière, ils ont fait aussi un spin-off, je pense, qui parle de la génération plus jeune de The Boys pratiquement, et je pense qu'ils sont en train de travailler sur la saison 4, je me rappelle plus, j'ai vu toutes les saisons qui sont disponibles de The Boys, je pense qu'ils ont fait trois saisons, mais je ne suis pas sûre, mais oui, de toute façon, ils sont en train de travailler sur une autre saison où ils vont introduire aussi un acteur qui est aussi un de mes acteurs préférés, du cas, je ne me rappelle pas le nom, Jeff Frieden, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, mais de toute façon, c'est... c'est une basse série, mais je vous l'ai dit, c'est une série particulière, voilà, je ne peux pas dire beaucoup de choses. Alors, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé cette série intéressante, dites-moi, si vous la connaissez, si vous l'avez déjà vue, ce que vous en pensez, comme toujours, je vais vous mettre le titre dans la langue originale, dans les commentaires, pas dans le commentaire, dans la description de la vidéo, et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des autres séries que j'ai commencé à voir, parce que toutes ces séries dont je vous ai parlé aujourd'hui, elles sont plutôt récentes, mais je les ai regardées toutes. Par contre, il y a des séries que j'ai commencé à voir et pour une raison ou pour l'autre, je n'ai pas continué à les voir, donc voilà, je vais vous parler de ça aussi, et merci beaucoup, pour avoir regardé cette vidéo, comme toujours, et comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez toujours contribuer à ma chaîne sur un co-fail et ou sur Patreon, et on se voit la prochaine fois, merci beaucoup, ciao, et merci beaucoup, C'est parti.